Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce lundi, fête, ou lundi de l'Action de Grâce plutôt, hier c'était l'Action de Grâce. 9 octobre, lundi 9 octobre 2023, 16h28, heure du Québec, en ces temps tellement, tellement difficiles, tellement sombres et tellement, comment on pourrait les qualifier, terrifiants. Ça c'est le terme. Tout ce qui se passe en ce moment c'est terrifiant, ce que nos gouvernements nous font vivre c'est terrifiant. Il y a tellement d'informations terrifiantes que ça va finir par aboutir à quelque chose de terrifiant. Pendant qu'on voit ce qui se passe, ce qui se déroule devant nos yeux en Israël, et qui va prendre une ampleur mondiale et qui devient de plus en plus barbare, on commence à exécuter des otages, il y a plus de 2000 morts, l'intensification du conflit va probablement toucher tout le monde. Préparez-vous à l'alignement aussi des planètes, préparez-vous à quelque chose de majeur, il y a quelque chose qui me tracasse, puis je vous en parle souvent, et c'est une tempête géomagnétique d'une ampleur apocalyptique qui pourrait nous toucher plus vite qu'on le pense. Puis on va sauter là-dedans tout de suite, dans toutes ces mauvaises nouvelles apocalyptiques qui nous pendent au bout du nez. D'abord, on apprend que les pôles magnétiques du soleil disparaissent, inversion complète du champ magnétique mondial du soleil à venir, d'autres catastrophes naturelles et extinctions à venir, c'était publié aujourd'hui. Le soleil est sur le point de perdre quelque chose d'important, ces pôles magnétiques, puis ceux de la Terre aussi, on parle d'un renversement pour 2025, j'en ai parlé, il y a plein de gens qui parlent de ça, très très sérieux et très crédibles, et qui auraient provoqué l'événement de John Dryas de l'il y a 10 500 ans, le déluge qui est écrit et qui est décrit partout dans les livres et récits de toutes sortes de nations. Des mesures récentes effectuées par le Solar Dynamic Observatory de la NASA révèlent un affaiblissement rapide des champs magnétiques dans les régions polaires du soleil. Les pôles magnétiques nord et sud sont sur le point de disparaître. Cela conduira à un renversement complet du champ magnétique global du soleil, peut-être avant la fin de l'année. Si cela se produisait sur Terre, l'inquiétude serait généralisée. Pour 2025, on parle de ça, les inversions passées du champ magnétique de notre planète ont été liées à des calamités allant du changement climatique soudain, le jeune Dryas, à l'extinction de l'homme de Néandertal au soleil. Apparemment, il n'y aurait pas autant de problèmes. D'abord, il n'y a personne qui vit là-dessus. En fait, c'est une routine, explique Todd Hoxema, physicien solaire à l'Université de Stanford. Cela se produit tous les 11 ans, le changement de cycle solaire. Lorsque nous sommes à la veille d'un maximum solaire, et on serait dans le maximum solaire du 25e siècle solaire, en fait, c'est une routine. La disparition des pôles et les inversions magnétiques ont été observées au sommet de chaque cycle solaire depuis que les astronomes ont appris à mesurer les champs magnétiques du Soleil. Une chose que nous avons apprise de ces décennies des données est qu'il n'y a pas deux inversions de champs polaires identiques, par contre. Parfois, la transition est rapide, ne prenant que quelques mois pour que les pôles disparaissent et réapparaissent aux extrémités opposées du Soleil. Cela peut prendre parfois des années, laissant le Soleil sans pôle magnétique pendant une période prolongée. Encore plus étrange, explique le chercheur, parfois un pôle commute avant l'autre, laissant les deux pôles avec la même polarité pendant un certain temps. En effet, un tel scénario pourrait se produire aujourd'hui. Le pôle magnétique sud du Soleil a presque complètement disparu, mais le pôle magnétique nord est toujours accroché, quoique de justesse. Comment tout cela nous affecte-t-il sur Terre, une façon dont nous ressentons les inversions du champ solaire, se fait via la feuille de courant héliosphérique. Le Soleil est entouré d'un anneau ondulé, d'électricité que le vent solaire tire, et étant jusqu'aux limites du système solaire, cette structure fait partie de la magnétosphère solaire. Lorsque des inversions de champ, la feuille actuelle devient très ondulée, et fortement inclinée à mesure que le Soleil tourne, nous plongeons dans, et hors des ondulations qui s'accentuent, les passages d'un côté à l'autre peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques et des aurores. Surtout, la disparition des pôles signifie que nous sommes à la veille du maximum solaire, où il y aura des tempêtes géomagnétiques importantes, et le cycle solaire 25 s'annonce plus fort que prévu par les prévisionnistes. Maintenant, publié aujourd'hui, un arbre vieux de 4300 ans révèle un avertissement apocalyptique pour les humains d'aujourd'hui. Des preuves de la tempête solaire la plus puissante de l'histoire ont été découvertes. Ça, c'est publié aujourd'hui, l'autre aussi. Dans un endroit improbable, dans les cernes d'un arbre. On pense que cette tempête solaire extrêmement puissante était au moins dix fois plus puissante que l'événement de Carrington qui a provoqué le chaos dans le système télégraphique rudimentaire de l'époque. Tout le monde se rappelle de l'événement Carrington. On va aller le revoir ensemble, lire là-dessus, sur cet événement Carrington. Le matin du 1er septembre 1859, l'astronome amateur Richard Carrington monta dans l'observatoire privé rattaché à sa propriété de campagne à l'extérieur de Londres. Après avoir ouvert l'obturateur du dôme pour révéler le ciel bleu clair, il pointa son télescope en laiton vers le soleil et commença à dessiner un groupe d'énormes taches sombres qui marquaient la surface du soleil. Soudain, Carrington a repéré ce qu'il a décrit comme deux taches de lumière blanche et intensément brillante, émergeant des taches solaires. Cinq minutes plus tard, les boules de feu disparaissaient, mais quelques heures plus tard, leur impact se faisait sentir dans le monde entier. Cette nuit-là, les communications télégraphiques à travers le monde ont commencé à tomber en panne. Il y a eu des explosions, des gens qui ont été blessés, il y a même des imprimeurs, des imprimeurs de journaux qui ont brûlé, passé au feu, plusieurs à New York. Partout sur la planète, des aurores colorées illuminaient le ciel nocturne, brillant si fort que les oiseaux se mirent à gazouiller et que les ouvriers commencèrent leur tâche quotidienne, croyant que le soleil avait déjà, et s'était déjà levé. Imaginez-vous, certains pensaient que la fin du monde était proche. Et c'était une tempête solaire. Imaginez-vous, cette tempête-là, juste de Carrington, ça se produisait aujourd'hui avec la dépendance qu'on a envers toute la technologie, envers tout ce qui est électronique. Ce serait catastrophique. Il y aurait des centaines, des millions de morts. Pense aux hôpitaux, pense à tous ceux qui dépendent de l'eau, pense à tous ceux qui dépendent de la technologie, pense aux transactions bancaires, pense à tout ce que tu peux imaginer. On pense que cette tempête solaire extrêmement puissante était au moins dix fois plus puissante que cet événement dont je viens de faire le résumé, Carrington. Donc, on a découvert ça dans les cernes d'un arbre. Donc, imaginez-vous, c'est complètement, complètement hallucinant, et ça nous attend, ça nous guette. Les tempêtes solaires comme celle-ci et l'événement Carrington sont causées par des eruptions solaires qui sont des injections de puissants rayons X du soleil. Imaginez-vous si on est dans l'inversion des pôles du soleil, dans l'inversion des pôles de la Terre. Moi, je vous dis, préparez-vous, parce que ce n'est pas fini. Ce n'est que le début, tout est en complète, complète effondrement. Politique, militaire, financier, économique, sociale, cosmique et planétaire, un chercheur solaire met en garde contre aussi une minière de glace et une famine mondiale d'ici 2030. En 2025, on aurait aussi le renversement de pôles sur Terre qui aurait provoqué probablement le jeune dryus il y a 10 500 ans, selon plusieurs théories. Dans une interview donnée en 2019 avec le journaliste canadien primé Stuart McNish dans son émission Conversations That Matter, Valentina Zarkova, auteure de recherche de pointe ainsi que de nombreuses publications révolutionnaires, a expliqué qu'elle observait des signes de diminution de l'activité solaire depuis 2015. Sarkova affirme que le monde connaîtra une minière glaciaire et une famine mondiale d'ici 2030. Donc, il y a tellement de références à 2030-2025, 2030-2025, 2030-2025. Moi, je me dis qu'il y a Anguille-sur-Roche. Préparons-nous, puisqu'on le sait, le pire est à venir. Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501